A travers les États membres, les partis politiques et les institutions européennes, le message communiqué est clair et de plus en plus prononcé. Cela suffit avec la sous-représentation des femmes au poste de décision au sein des institutions européennes, des gouvernements et des parlements en Europe. Une Europe qui se voit moteur de la démocratie et du progrès social dans le monde, qui aspire à faire avancer les mentalités et à démontrer son engagement en faveur d'une parité politique, ne saurait se contenter d'une absence quasi totale des femmes au sein des postes européens de haut niveau. C'est pour cela que nous avons besoin d'événements tels qu'aujourd'hui, qui offrent une image actualisée du problème de l'égalité des genres, mais qui donnent aussi aux hommes et femmes politiques, aux milieux académiques, aux acteurs de la société civile et aussi à la presse, aujourd'hui très nombreuses, la chance de trancher collectivement encore une fois la question pertinente. Pourquoi la parité politique n'est-elle pas toujours atteinte en Europe ? Et que devons-nous faire pour qu'elle se transforme d'un objectif politique à une réalité quotidienne ?